Imprévisible, violent, il terrifie le monde scientifique. Mais pour une nouvelle race de savants, le défi est de sauver des vies. La recherche est mortelle, et le laboratoire est la nature elle-même. Potentiellement, cela pourrait être une tempête dont les vents seraient supérieurs à 100 kilomètres. On peut même affirmer que ce doit être pire, on s'envoie. John, Bill, Télary, tout le monde sous terre maintenant ! Nous aimons tous flirter avec le danger. Nous le faisons tous jusqu'à un certain point. Nous ne voulons peut-être pas nous trouver dans le feu de l'action et devenir par la même des protagonistes des situations périlleuses. Il n'est pas question d'être aux commandes d'un avion de chasse ou bien d'une voiture de course. Mais on aime bien voir d'autres personnes confrontées à ces situations. Le but étant de capter ne serait-ce qu'une once d'adrénaline inhérente à ces cas de figure. C'est ce qu'on appelle plus communément un transfert. Et d'une certaine manière, je réagis de la même façon. Je ne piloterai jamais un avion car je suis sujet au vertige. Je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Mais j'aime l'excitation. J'aime combiner l'excitation au danger, ainsi que les drames humains. Mais le plus important consiste à créer un monde nouveau et donner des sensations nouvelles au public grâce à un spectacle inédit. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Elle commence à tourner. Où ça ? Je la vois pas. Je vais la voir. Jean, vous êtes trop près. Ça marchera pas. Faut quelqu'un. Oh merde ! Je peux pas sortir ici la pente est trop raide. C'était une idée géniale. Les gens d'ILM n'avaient jamais mis sur pied de tels effets. Et nous avons travaillé très dur. La technologie utilisée n'existait pas avant le tournage. Et quand nous étions en pré-production, le studio voulait voir si nous étions capables de créer ces effets. Nous avons donc effectué bon nombre de recherches, surtout pour ce qui était des manipulations par ordinateur. Il nous fallait inventer des programmes informatiques capables de générer de tels effets. Et ça a pris un temps fou. Pendant le tournage, les techniciens d'ILM ne cessaient de s'améliorer. La maîtrise de cette technologie passe par un long apprentissage. Il faut essayer plein de trucs pour arriver finalement à un résultat fantastique, si l'on se refaire à la dernière tornade. Ceux qui travaillent sur la digitalisation d'images sont de vrais artistes. Ils sont un peu comme des peintres qui peaufinent leur art. Et dans le cas présent, il convient d'être le plus proche possible de la réalité. Si on ne peint pas efficacement, on n'obtient pas la précision requise pour faire passer l'illusion. Le parti pris du film étant d'être réaliste, le montage se devait de l'être aussi. Car à aucun moment le spectateur ne doit s'apercevoir du moindre effet. La vitesse au sol augmente ! Tirez-vous le plus vite possible ! Elle va vous enterrer ! Ça tombe de partout ! À droite ! À gauche ! À droite ! À droite ! À gauche ! À gauche ! Et maintenant quoi ? Je ne sais pas ! Bill, Jean, vous êtes toujours avec nous ! Oh mon dieu ! Je crois qu'on va te dire ! Tout ce que l'on voit dans le film est basé sur des histoires vraies qui ont été consignées durant nos recherches. Y compris les vaches volantes. Ah oui, les vaches, oui ! Il est important de noter qu'il y a plus de vaches en Oklahoma que d'habitants. Elles n'ont donc aucun moyen de s'enfuir. Et elles ont donc plus de chances d'être aspirées. On veut citer l'histoire de ce type qui traversait un petit patelin dans l'Oklahoma au volant d'un pick-up. Et quand soudain, alors qu'il s'engageait dans la rue principale, une tornade est apparue. Il s'est arrêté et a essayé de se mettre à l'abri. Mais au même moment, une vingtaine de maisons soufflées par la tornade se sont agglutinées sur la voiture. Et la voiture a été compressée de moitié. Et le conducteur a survécu. Et si j'avais inclus ça dans le film, personne ne m'aurait cru. Et la réalité est encore plus extrême que la fiction. Trouve quelque chose à quoi t'accrocher ! ... 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